Bonjour et bienvenue dans U-Video loi numéro 2, nous sommes toujours avec le justicien masqué et aujourd'hui nous allons parler de la prescription, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Sachant que l'affaire Beaupin est venue, qu'on en a parlé dans l'actualité. En fait c'est quand tu prescris des médicaments ? Alors, non, la prescription de l'action publique ce n'est pas exactement la prescription des médicaments, ce n'est pas une recommandation thérapeutique. Alors, il y a plusieurs sortes de prescriptions, ce qu'il faut savoir c'est que le temps a ses effets en droit et il y a plusieurs sortes de prescriptions, il y a d'abord la prescription dite acquisitive, c'est-à-dire que pendant un certain délai, on va pouvoir au bout d'un certain délai acquérir un bien, c'est ce qu'on appelle l'usucapion et par exemple pour acquérir une propriété, un immeuble, on devra attendre 30 ans. Au bout de 30 ans par exemple, on pourra avoir un terrain, c'est ce qu'on appelle la prescription acquisitive. Oui, c'est un exemple typique, je paye mes factures pendant 30 ans à un bien qui n'est pas le mien, au bout de 30 ans il est le mien. Alors, c'est un peu plus particulier que ça. Disons qu'il faut que tu agisses en tant que possesseur du bien et puis après tu pourras être considéré comme propriétaire du bien avec toutes les conditions que cela implique. D'accord. C'est un peu plus particulier, mais moi je vais vous parler, puisqu'on va s'intéresser surtout au droit pénal, de la prescription extinctive et il existe plusieurs sortes de prescriptions extinctives en droit pénal. Il existe la prescription des peines et la prescription de l'action publique. Alors la prescription des peines c'est un peu particulier, disons qu'au bout d'un certain délai, on ne peut plus mettre en oeuvre la peine, on ne peut plus exécuter la peine, même si une personne a été condamnée. C'est un peu plus particulier avec des délais particuliers. Moi je vais m'intéresser un peu plus à ce qui se passe avant la condamnation, donc la prescription extinctive de l'action publique. Et du coup, prescription extinctive des peines, est-ce que tu aurais un exemple ? C'est par exemple au bout d'un certain délai, on ne va pas pouvoir mettre en oeuvre une peine d'emprisonnement, ce genre de choses, parce que justement on aura attendu trop longtemps avant de la mettre en oeuvre. D'accord. Ça existe. Voilà. Enfin, entre autres, il y a des délais pour les peines d'emprisonnement, les peines de réclusion criminelle, les peines des contraventions, etc. Mais je vais y revenir un peu plus tard, on va étudier ça ensemble. Alors, donc, la prescription de l'action publique, c'est un peu plus précis, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus aisé à comprendre. Comment cela se passe ? Disons que, est-ce que vous savez ce que c'est que l'action publique ? Pas du tout. Ben non, vas-y, je t'en prie. Alors, l'action publique, c'est, comme son nom l'indique, en fait, c'est la capacité d'agir en justice au nom de la société. C'est en fait à quoi sert le droit pénal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déclencher, donc, une action en droit, donc devant les juridictions pénales, au nom de la société. Elle est exercée, donc, par ce qu'on appelle le ministère public, qui va être composée des procureurs, qui va être composée, donc, des substituts du procureur, et à ce qu'on appelle près des cours l'avocat général, etc. C'est ce qu'on appelle le ministère public, c'est une organisation hiérarchisée et qui est sous la tutelle du ministère de la justice. Mais alors, par exemple, du coup, c'est plus pour les personnes qui ne peuvent pas porter plainte, imaginons, c'est ça ? Genre, t'es décédé, tu peux pas porter plainte contre une personne, du coup ? Alors, c'est pas exactement ça, disons, en fait, c'est que l'action publique se déclenche pas forcément avec une plainte. Il y a de certains cas où il faut nécessairement une plainte de la victime, comme la dernière fois, dans le revenge porn, où il était nécessaire que la victime porte plainte en cas d'atteinte à la vie privée pour pouvoir justement mettre en œuvre l'action publique, exécuter l'action publique. Eh bien, en droit, il n'est pas nécessaire forcément de porter plainte, mais dès que, par exemple, quelqu'un a commis une infraction, il porte atteinte à une victime, c'est sûr, mais il porte surtout atteinte à la société. Et en fait, avec son acte, en fait, il porte atteinte à la société, et la société va agir contre lui. Pour le punir. C'est en fait... Tu peux nous donner des gants, peut-être ? C'est une vengeance publique. Par exemple, je vais... Par exemple, l'affaire Jacqueline Sauvage. Oui. Qui fait grand bruit. Qui a fait grand bruit, etc. Qui a fait grand bruit, etc. Qui a été gracié, qui a tué son mari, parce qu'il abusait d'elle sexuellement, apparemment. Bon. Ce que ne veut pas le droit pénal, en fait, c'est les vengeances privées. Ce qu'on veut, c'est une vengeance publique, c'est-à-dire que ce soit la société qui punisse l'individu qui a commis une infraction. C'est-à-dire que si le mari, enfin, décédé maintenant, de Jacqueline Sauvage, commettait des infractions, ce n'était pas à elle de le punir, mais c'était bien à la société. En gros, le principe, c'est que tu ne te fais pas justice toi-même. Exactement. On ne te fait pas justice soi-même. On oublie toute la vengeance privée, tout ce qui est loi du talion, tout ce qui est œil pour œil, dent pour dent, etc. Oui, alors après, on prend de la distance aussi avec l'affaire C'est Sauvage. Oui, voilà. C'est juste un cas d'exemple et on... C'est à titre d'exemple. Mais disons qu'en fait, il y a très peu de cas de vengeance privée. Par exemple, il y en a un qu'on connaît très bien, mais qui est assez compliqué. C'est la légitime défense. J'y reviendrai peut-être à un autre moment où vous expliquerez les conditions de la légitime défense. L'affaire du bijoutier de Nice, quelqu'un qui a donc abattu le cambrioleur de dos. Il s'est fait justice lui-même. Ce n'était plus un cas de légitime défense puisqu'il a agi a posteriori. Et donc, il s'est fait vengeance lui-même. Le droit pénal ne veut pas de vengeance privée. C'est une vengeance publique et c'est une action qui est exercée au nom de la société. C'est l'action publique. D'accord. Et avec le délai de prescription, l'action publique est limitée dans le temps. Parce qu'au bout d'un certain délai, on ne va pas pouvoir agir. Donc, comment ça se passe ? Disons que la cour de cassation, dont j'ai parlé au dernier épisode, définit l'action publique comme quelque chose qui ôte au fait poursuivi tout caractère délectueux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir, on ne peut pas condamner puisque c'est trop tard. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs délais. Il y a un principe qui est donné à l'article 7 du Code de procédure pénale, je vous le dis, 7, 8, 9. Il y a plusieurs délais en fonction des infractions que l'on commet. Le droit pénal, en fait, repose sur un triptyque qui est celui des contraventions, des délits et des crimes. C'est le triptyque. C'est-à-dire, à comprendre ce triptyque, ça permet de prendre des distances vis-à-vis des actions. En fait, notre droit pénal s'organise autour de ça, en fait. S'organise autour de ce triptyque parce qu'il y a certaines infractions qui vont constituer soit des contraventions, soit des délits, soit des crimes. Comment ça se passe ? Oui, la différence entre délits et crimes est importante à cerner, je pense. Voilà. Enfin, ça a une certaine valeur symbolique. Ça symbolise l'importance de la chose parce que le droit pénal est chargé de symbolique. Et ça permet aussi de comprendre un peu comment s'organisent les procédures et comment s'organisent les peines, puisqu'on fait du droit pénal. Par exemple, en matière de contravention, la peine, ça va être une peine, comme vous le savez, d'amende. Mais ça ne peut être qu'une peine d'amende. Une contravention ne peut pas prévoir de peine d'emprisonnement. D'accord ? L'emprisonnement va venir avec les délits. Et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, avec le principe de l'égalité des délits et des peines, c'est forcément une loi qui va prévoir des délits ou des crimes. D'accord ? Et donc, le délit, ça va être une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 10 ans. On parle de peine d'emprisonnement. Maximum 10 ans. Au-delà, ça va être ce qu'on appelle un crime, et le crime est puni de la réclusion criminelle, qui peut aller jusqu'à la perpétuité. Ça existe en droit. Du coup, en fait, la différence entre le crime et le délit, c'est juste la façon dont tu peux le punir, entre guillemets. Alors, ça et le symbole et tout ce que ça représente. Par exemple, si tu commets un vol, ce sera un délit, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement. Par exemple, c'est un maximum de 3 ans. Sauf s'il est aggravé, etc., etc., mais on reste dans la catégorie délictuelle. Mais par exemple, si tu empoisonnes quelqu'un ou si tu tues quelqu'un, ça devient un crime, et tu peux encourir des peines de réclusion criminelle, pouvant aller jusqu'à la perpétuité si tu aggraves ton cas. Ok. Donc voilà. En fait, c'est une question aussi de limites. En fait, on essaye de limiter le champ de chacun et de la peine qu'on peut prononcer. Il y a aussi une question procédurale derrière. C'est que, par exemple, les contraventions sont jugées par le tribunal de police, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel, et les crimes par... est-ce que vous savez ? Non. La cour d'assises. D'accord. La cour d'assises. C'est la cour d'assises, donc avec un jury populaire, qui va juger les crimes commis par la société. Et alors, du coup... Commis à l'encontre de la société. Du coup, pour la question des prescriptions vis-à-vis de ce triptyque-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et la manière dont ça s'en paie ? Alors, bien sûr. Alors, vis-à-vis de la prescription, en fait, là aussi, ça va jouer. Ça va avoir son effet, ça s'organise autour de ce triptyque. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir agir contre une personne au bout d'un certain délai en matière de contravention. Ce délai, ça va être un an d'emprisonnement. Au bout d'un an, on ne pourra plus poursuivre quelqu'un pour une contravention. D'accord ? Si rien n'a été enclenché, on ne pourra plus poursuivre quelqu'un. En matière de délit, ça va être trois ans. Donc, c'est trois ans pour les délits. Donc, c'est l'article 8 du code de procédure pénalité. Donc, je cambriole quelqu'un. On se rend compte au bout de trois ans que c'est moi. Point trois ans et un jour. Ça tombe dans le délai de prescription. Voilà, c'est trop tard. Disons qu'en fait, c'est la première chose que les professionnels du droit vérifient. C'est de quand datent les faits pour savoir si on peut encore punir ou pas. Et donc, c'est dix ans pour les crimes, si je ne m'abuse ? C'est dix ans pour les crimes, tout à fait. Mais alors, par exemple, l'affaire Beaupin ? Alors, vis-à-vis de l'affaire Beaupin, en fait... Et il y a eu, du coup, affaire Beaupin, attouchement sexuel ? Alors, vis-à-vis du harcèlement sexuel et apparemment attouchement sexuel, sachez que tout d'abord, il est présumé innocent, donc on ne sait encore rien. Et même s'il y a parlé... On ne dit pas apparemment pour le plaisir. De libertinage incompris, c'est ces termes. Même s'il parle de libertinage incompris, donc c'est des cas de harcèlement sexuel, etc. Et les journaux disaient que la plupart des faits étaient prescrits. C'est-à-dire que comme le harcèlement et les agressions sexuelles sont des délits, sauf s'ils sont aggravés... Et qu'ils dataient de 2012, de mémoire. Voilà, ça commence à faire un peu tard, ça fait plus de trois ans. Et on ne pourra pas poursuivre ces faits-là, puisque c'est trop tard, malheureusement. Mais alors du coup, petite question qui s'est posée nécessairement pendant le départ de l'affaire Beaupin, mais pourquoi ce délai de prescription ? Alors, il y a plusieurs raisons en fait pour ce délai de prescription. C'est de plus en plus contesté en réalité, c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté. Et c'est vrai qu'elle a un fondement, on pourrait se demander pourquoi il existe ces délais. Mais il y a plusieurs raisons. Le droit pénal est chargé de symbolique en fait, et la première chose c'est que ça ferait double peine avec la personne qui est auteur de l'infraction, qui selon le droit a toujours vécu dans la peur, le fait de ne pas dormir, le fait de se dire qu'un jour il va être rattrapé, etc. Il a pendant ce temps suffisamment souffert pour ne pas, pour ne pas, pour qu'on le condamne encore. D'accord, donc on se dit en fait, ça fait 10 ans qu'il cabale et qu'il, d'accord, ok. Voilà, qu'il vit dans la peur, dans la honte, qu'il ne dort pas, etc. C'est une justification, elle est tout à fait contestable, mais ça peut, enfin, c'est une justification. L'autre justification, pareil, c'est qu'on peut considérer que la société, puisque c'est la société que l'on protège, et c'est au nom de la société que l'on punit, c'est la société qui considère qu'il n'y a plus de trouble en réalité. Au bout de 3 ans pour un délit, au bout de 10 ans pour un crime, classiquement, on va considérer que le trouble est terminé et qu'il serait bon de tourner la page. C'est quelque chose qui s'est atténué avec le temps, et l'idée de vengeance, qui est quelque chose qui est une réaction à chaud, il ne faut pas oublier, a eu le temps de s'atténuer et que dès lors on peut, voilà, laisser passer. Ensuite, c'est aussi un problème de dépérissement d'épreuve, c'est ce qu'on appelle le dépérissement d'épreuve, c'est l'idée que justement, on n'a plus assez d'éléments pour pouvoir condamner quelqu'un. Sachez qu'en droit, article préliminaire du code de procédure pénale, on est toujours présumé innocent. Ce qui fait qu'il faut prouver la culpabilité de quelqu'un. Et le problème, c'est que quand le ministère public ou le juge d'instruction va devoir trouver des preuves, il n'en aura pas suffisamment. Et c'est le gros problème des affaires d'agression sexuelle, de viol, etc., qui mettent un certain temps. Et encore, vis-à-vis des agressions sexuelles, du viol, et surtout sur mineurs, il y a un délai particulier qui s'applique. Je pourrais vous... Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a des variations, en fait. Disons qu'en fait, le délai de prescription varie. Je vous parle du principe général, c'est 1-3-10. Après, il y a de plus en plus d'aménagements en fonction de ce que dit la jurisprudence, donc de la Cour de cassation, et en fonction de ce que dit le droit, avec certains délits particuliers, enfin, certaines infractions, qui font que le délai de prescription va être allongé. Par exemple, en matière d'agression sexuelle commise sur mineurs, le délai de prescription va commencer à courir à compter de la majorité du mineur. D'accord. Et c'est donc de ça qu'il est question, pour l'affaire Bopin, pour y revenir, d'allonger, pour les cas d'agression sexuelle, cette période-là, mais juste dans le cadre de l'agression sexuelle. Alors, il pourrait... En fait, de plus en plus, on parle d'allonger les délais de prescription, on en parle pour le terrorisme, par exemple. En fait, disons qu'il n'y a qu'un seul cas où le délai de prescription n'existe pas, on parle de crimes imprescriptibles, c'est les crimes contre l'humanité. C'est les seuls cas où il n'y a pas besoin de prescription. C'est assez exceptionnel. Ça, c'est pour dire, en gros, même dans 20 ans, 30 ans... Voilà, même dans 20 ans, 30 ans, on peut toujours être... Un Asien, en Argentine, c'est qu'on se retrouve. Et du coup, tu as expliqué pourquoi... Enfin, certaines justifications de l'existence de la prescription. Pourquoi le 1-3-10 ? Est-ce qu'il y a des... Parce qu'encore, bon, la contravention, je comprends, parce qu'au final, ce n'est pas quelque chose d'incroyable, mais entre un délit et un crime, bon, on n'est pas si loin que ça, tu vois, alors que la différence, c'est quand même important. Alors, toujours, c'est la symbolique, c'est que, comme c'est assez important, il faut donner les moyens quand même de réprimer. On pense que 3 ans, ça ne pourrait pas suffire. 10, ça pourrait suffire. Et puis, il y a toujours cette idée de report, en fait. Puisque le dernier argument, c'est de se dire que la prescription, c'est quelque chose qui sanctionne la non-action des autorités policières et judiciaires. Disons que comme elles n'ont pas fait leur travail, elles ne sont pas attachées à faire en sorte que l'infraction, que le comportement qui porte atteinte à la société soit puni, on va considérer qu'on va les sanctionner, qu'ils ont mis trop de temps à agir. Et c'est ce qui a failli se passer, d'ailleurs, pour la faire... Disons que ces délais peuvent être aménagés, et on appelle ce qu'on appelle la suspension ou l'interruption du délai de prescription. Donc, dès lors qu'il y a un acte d'enquête ou d'instruction, par exemple, va y avoir en fait l'interruption du délai de prescription, c'est-à-dire que le délai qui a couru jusqu'au jour où il y a un acte, en fait, fait par les autorités policières ou judiciaires, on va refaire partir le délai à zéro. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'interruption du délai de prescription. Et la suspension du délai de prescription, c'est quand on va suspendre le cours du délai et il va reprendre après là où il s'était arrêté. Et par exemple, dans l'affaire Émile-Louis, il a failli avoir un cas de prescription, parce que ça faisait un peu trop de temps, qu'on ne s'était pas trop intéressé à l'affaire et que ça avait mis un peu de temps à démarrer. Et on a considéré qu'il y avait eu un soie transmis, donc il y avait eu quelque chose qui a été fait par un procureur, un petit document, et que ça considérait que ça interrompait le délai de prescription, ça repartait à zéro, et donc Émile-Louis pouvait être poursuivie et condamnée. Mais disons que c'est quelque chose qui a été... Pareil pour l'affaire de l'octuple infanticide, ça a failli être prescrit. Simplement, la jurisprudence de la Cour de cassation a considéré que comme elle a caché ses infanticides, le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la révélation du délai de prescription. Je vous simplifie un peu, mais disons qu'on aménage un peu ce délai de prescription, on joue un peu avec le temps pour essayer toujours de rattraper les personnes qui avanceraient cet argument. Mais sachez que le délai de prescription est un moyen toujours pour ne pas être condamné, c'est vraiment la première chose que les gens regardent. Et du coup, je ne sais pas si tu as des stats là-dessus, mais est-ce que c'est fréquent ? Alors, je ne dispose pas de stats là-dessus puisque ça dépend des faits. Ça peut être relativement fréquent. Je sais que j'en ai déjà vu, mais après, pour les stats, non. D'autres questions, d'autres compléments d'informations sur ce délai de prescription ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe reste toujours 1-3-10. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reste sur ce triptyque de contravention, délit, crime, qui est très important pour comprendre le droit pénal, mais que le délai de prescription est quelque chose de plus en plus aménagé, quelque chose qui fait de plus en plus l'objet d'exceptions, des délais de prescription raccourcis comme en matière des presses, des délais de prescription allongés comme en matière de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs, et des délais de prescription, bon, qui sont aménagés par la Cour de cassation. Ça dépend vraiment du type d'infraction. Mais afin de comprendre, en fait, cette idée du délai de prescription qui est centrale en droit, il vaut mieux rester sur cette idée du 1-3-10 prévu aux articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénal. Très bien. Eh bien, merci, justicier. Et puis, on va se retrouver, logiquement, en septembre pour la rentrée de l'émission dans laquelle on va essayer de retravailler ce format de discussion autour des textes de loi et de la manière dont on essaye de retransmettre un texte de loi de manière plus simple, ou en tout cas des problématiques juridiques. Et puis, quant à nous, si vous avez des commentaires à faire ou des questions que vous avez à poser, n'hésitez pas, dans la zone des commentaires ou des devoirs, des mémoires demandés aux justiciens. Justement, il y avait une question qui a été posée vis-à-vis, en commentaire YouTube, vis-à-vis du revenge porn. Et donc, je me fais le plaisir d'y répondre. Donc, en fait, c'était une question, alors, je ne me souviens pas exactement, mais c'était une question pour savoir, même si je ne peux pas poursuivre au pénal, est-ce que je peux faire quelque chose pour enlever la photo ? Quelqu'un a été stressé, visiblement ? Peut-être, c'était une photo de Loris qui était publiée. Si je publiais une photo de Loris, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Combien il y en a tant ? Même s'il était consentant. Alors, la chose, c'est que le revenge porn, la problématique, c'était qu'on voulait le poursuivre au pénal, avec justement toute la symbolique que cela représentait, que le poursuivre quelqu'un au pénal. Mais ça n'empêche pas, justement, sur le fondement de l'article 9 du Code civil qui protège notre intimité, qui protège notre vie privée, d'intenter quelque chose et justement de pouvoir bénéficier de retirer la photo, de retirer le document litigieux qui pose problème et le juge pourra vous l'accorder au civil. Mais par contre, le juge pénal ne pourra pas, par exemple, prononcer une peine pour avoir publié la photo alors que vous y étiez consentant. Mais ça, c'est toujours en attendant qu'il y ait le projet de loi, enfin, qu'il y ait la loi qui passe, justement, déposée par Emmanuel Macron pour une république numérique. Mais sachez que, au pénal, c'est quand même quelque chose de spécifique qui cherche une symbolique et une condamnation, justement, parce que ça porte atteinte et à une victime, mais surtout à la société. Et qu'au civil, on peut quand même agir. On peut, par exemple, demander... Enfin, toujours ça, c'est pas au civil, mais demander à Facebook de retirer la photo, etc., etc. Et en amont, prévoir ce genre de comportement. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour ce retour sur le commentaire. Et puis, nous, on se retrouve, du coup, en septembre ou en octobre en fonction de l'ordre. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. À la prochaine. Tchou. Ciao.